Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'un nombre de tables dauphinois Aujourd'hui on est parti pour le test d'un couteau Alors c'est un peu trompe l'oeil parce que normalement il n'a pas d'étui C'est la gamme cuisine de Ontario C'est la gamme Old E-Cory On est parti pour tester ça Dans les couteaux à pas cher pour une acquisition assez facile Et on va voir ce que ça vaut Donc on est sur un poids avec étui de 164 grammes Alors à savoir que l'étui il n'est pas du tout avec C'est le superbe travail de mon ami Julien Tex Que vous pouvez retrouver sur sa page Que je mettrai en description Donc il m'a fait un super boulot là Un étui chaussette classique qui va superbement bien avec cette lame Sans étui c'est un couteau qui fait 123 grammes Une longueur de presque 30 cm 29,6 cm hors tout Une longueur de lame de 18 cm Avec 17,5 cm de lame utile Vu qu'on a ici un semblant de garde On est sur une largeur de lame de 3,5 cm 1,8 mm d'épaisseur Un acier au carbone Et il n'y a aucune autre indication Donc ici on peut voir Que c'est de la famille de Ontario C'est la gamme cuisine de Ontario Ce que je vous ai expliqué Donc Old Ikori La dureté n'est pas communiquée On a une émouture plate totale Avec un fil en V On n'a pas de coating Et bien sûr ici dans notre cas L'étui est en cuir Voilà Pas grand chose de spécial à dire sur ce couteau On va le tester Et on va voir Et voici l'étui que Jume a fait du coup Donc c'est un étui chaussette Il tombe vraiment bien Il est très très bas Il est au niveau de la ceinture La tête du couteau est vraiment au niveau de la ceinture Voilà Très bonne rétention En plus il a vraiment choisi de prendre presque tout le manche Donc on se retrouve vraiment Pour qu'il sorte Enfin c'est quasi impossible quoi Donc voilà Très bien Très simple C'est tout ce que je demande mon couteau On peut le déplacer Si il nous embête Le mettre derrière la cuisse C'est impeccable C'est simple Et c'est du super travail C'est simple Voilà La finesse de la lame Avec les moutures plates total C'est vraiment la grande classe pour les feather sticks Ça glisse tout seul Et alors c'est d'une finesse Ça s'enroule au bout là bas Voilà Si vous voulez faire des feather sticks fins Et puis après si on appuie un peu Et qu'on va faire des tranches Pour qu'une fois que le petit a pris Il ait de quoi s'alimenter On peut largement Regardez cette beauté Impeccable Bien on est déjà rentré dans le vif du sujet Mais là on attaque la coupe à la volée Avec ce petit couteau A savoir que Je n'ai pas de trou pour la dragon Je pense qu'on peut en percer un Et ensuite le manche Est quand même assez carré Voilà Bon c'est un peu arrondi sur le dessus Mais voilà A la base c'est vraiment un couteau de cuisine Et nous on va voir ce que ça vaut Parce que c'est quand même Un super couteau Il est assez long 30 cm C'est vraiment balèze Et surtout C'est un couteau Qui coûte 12 euros Donc là on a vraiment La différence avec les tests de d'habitude Sur des couteaux Qui coûtent les yeux de la tête Là c'est un joli couteau A pas cher Et qui globalement Si on ne le fait pas tomber Va nous permettre de faire des travaux Assez important Alors il a vraiment tendance A se coincer Parce que c'est une mouture plate totale C'est pour couper des aliments Donc qu'on se le dise Mais du coup Pour toutes les coupes Spécialement pour les feather sticks Il va vraiment être agréable je pense Voilà Super travail Bon On peut voir qu'il n'y a eu aucun dégât Pourtant j'ai bourriné comme un sourd Il faut savoir que le couteau On l'a déjà utilisé en cuisine C'est pour ça qu'il est rouillé Bon Quand on voit ce que je viens de faire avec Il suffit de percer un trou là Pour éviter d'avoir le rip Quand la lame elle coince Pour avoir une dragonne quoi Mais on en vient à la question Pourquoi acheter des couteaux A 300 balles quoi Quand on voit Il me semble que c'était le Enzo Trapper Que je lui avais testé Où le fil avait cassé Complètement quoi Un couteau Je sais plus S'il faisait pas 200 balles justement Et qu'on voit ce couteau là A 12 euros quoi 12 euros Et le boulot qu'on peut faire avec Bon Après il faut lui rajouter Un étui je pense Mais Mais voilà C'est un couteau de 30 cm quoi Donc Très très sympa better C'est un couteau C'est dit Tu dois Tu wondering A toujours J'allais Qu'est-ce que tu qu'a Tu dois Tu dois C'est parti ! Bien, comme vous avez pu le voir, on a coupé cette section Donc tout ce qui coupe comme ça le bâtonnage à plat C'est vraiment... ça marche très bien Les moutures plates totales rentrent dans le bois comme dans du beurre Seul défaut, bien sûr, on a une lame qui est très flexible Donc il ne faut pas forcer comme une brute dessus parce qu'on risque de la casser Et du coup on ne peut pas faire appui dessus pour faire sauter le bout de bois Par contre, trop bien quand même C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, coupe à la volée, grosse section Là c'est moyen On a souvent le couteau avec les moutures plates qui accrochent Du coup quand on relève, on éjecte le couteau au devant Donc attention aux copains Attention à soi aussi Le couteau a fait le boulot mais en fait on n'a pas assez de force d'impact Il n'est pas assez lourd à l'avant Le principe d'un couteau de cuisine C'est que normalement Il est plus sur l'arrière Le centre de gravité, voilà Il est sur l'arrière pour que quand il tombe Il tombe sur le manche Je ne sais pas si on arrive à bien voir Mais en gros le centre de gravité est par là Voilà Je vais y arriver Voilà, il est vraiment sur l'arrière De façon à ce que quand il tombe Ouf, il tombe sur le manche Voilà Bon, maintenant on va voir le bâtonnage Alors je pense que c'est un peu le point faible de ce genre de couteau On a une lame vraiment qui est très fine Alors elle doit rentrer Mais elle ne va pas écarter Et en plus on a quand même peur Vu comme elle dépasse De la casser Voilà, on arrive sur un nœud Et on n'arrive pas à aller plus bas C'est logique Donc on va sortir le couteau Mais vu qu'il est très fin Il y a vraiment de la résistance Du coup on a retourné le bout de bois On va l'attaquer de l'autre côté Pour contrer un peu ce nœud là Ça résonne pas mal dans la main Bon, c'est logique Il faut bien qu'il ait ses faiblesses On peut voir clairement C'est pas vraiment fait pour ça du tout Vous voyez là comme ça a tordu la lame Elle va suivre la tendance du bois Parce qu'elle est trop fine Bon, ça craint rien Faut juste pas insister Là le couteau il reste droit Mais voilà Le bâtonnage C'est pas son truc Ou alors vraiment du très fin Déjà refendu Il faudra un autre outil pour faire ça Une hachette Un gouillard Un outil dans le style Bien, c'est parti pour les coupes en force Donc on va attaquer d'abord par La coupe de base Donc la poignée Pleine main Donc l'émouture plate totale Elle rentre bien bien dans le bois C'est pas une émouture C'est pas une émouture scandinave Mais c'est assez étonnant Après, comme tous les couteaux longs Que j'ai pu tester On a le fameux bras de levier Là quand on pousse Ça a tendance à nous emmener vers l'arrière Et ça rentre bien Ça fait des jolis copeaux On a pas mal de force Le manche fait pas mal à la main C'est même assez bizarre Je pense qu'à terme On aura une ampoule dans le creux de la main Mais là pour le moment Pas de problème Bon bref On va passer à la coupe inversée Bon là il est pas très bien Surtout qu'on a l'angle là Qui nous revient dans les côtes Alors ça c'est vraiment désagréable On va essayer de le prendre plus loin Du coup il y a trop de bras de levier Bon ça marche Et comme d'hab Moi c'est vraiment pas une coupe que j'adhère Et alors là avec ce couteau Je trouve qu'elle fait plutôt mal Enfin mal Je m'entends Je suis pas en train de décider non plus Mais c'est pas grave Voilà On va passer avec le genou Vu qu'on a une grande lame On devrait pouvoir faire quelque chose Après il y a le problème de flexibilité Et surtout il y a le problème de finesse de la lame Donc elle va nous défoncer le genou Clairement c'est sûr C'est parti Coupe avec le genou Ah ouais Non La flexibilité de la lame Voilà Dès qu'on arrive là que ça force Ça plie la lame sur le bras C'est même Je pense que ça peut même être dangereux Donc faites vraiment attention C'est vraiment pas conseillé du tout Dès le début de l'utilisation C'est parti pour le test De paire de motricité fine Donc c'est un couteau au carbone Quand on le sort de l'eau On essaye de le sécher C'est mieux Ça évite que ça rouille de trop Sauf si on veut qu'il patine Moi en cuisine Je l'ai laissé un peu patiner Je trouve que ça fait joli Voilà On a un manche donc en icorie Logiquement il devrait assez bien résister Vu que c'est un peu du bois brut Il devrait assez bien résister Au glissement Après avoir été oublier On va tester ça tout de suite Donc comme d'hab Je laisse mes mains dans l'eau glacée D'ailleurs l'eau de ce ruisseau Elle est froide toute l'année Alors C'est pas comme en Ardèche Où on peut se baigner dans les petites rivières A l'été venu Là on se prennerait le genre Voilà on attend que le sang parte des extrémités Ça commence à faire bien mal dans la main Ce qui commence à être largement le cas Ensuite on prend le couteau Le bout de bois Bon effectivement le couteau il ne glisse pas Ça fait comme un peu les manches d'outils Là quand c'est mouillé Ça tient même mieux dans la main Là c'est impeccable Et du coup Il faut servir du couteau Les mains mouillées C'est pas trop un problème Globalement Je n'ai pas croisé beaucoup de couteaux Que je ne pouvais pas utiliser Les mains mouillées En tout cas pour des tâches grossières On n'est pas sur de l'attache fine Voilà donc impeccable Le test réussi Bon en conclusion sur ce couteau Cet oldicory là Je suis super content Je n'ai pas vomi Ceux qui ont la référence Mettez un commentaire En dessous dans la boîte de dialogue Bref non Sans rire Super couteau L'étui de jus est super Si vous voulez le contacter Il y a le lien dans la description En tout cas Ça tient Donc couteau au carbone Il faut penser à l'essuyer Quand on a mis dans l'eau Ce que je viens de faire à l'instant Couteau au carbone Qui a une accroche de dingue C'est un couteau Nous qui nous sert Quelque fois en cuisine Enfin en tout cas On l'a acheté en me disant Je vais faire une vidéo Pour les petits budgets Parce que c'est vraiment important Et du coup Il nous sert nous aussi en cuisine Donc petit budget pourquoi Je le rappelle J'ai dit dans la vidéo Mais c'est un couteau à 12 euros Pour 12 euros Ce qu'on peut faire avec Mais c'est juste incroyable Alors c'est sûr Il ne faut pas lui demander La lune non plus Mais rapport qualité prix Il est énorme Après Même si vous partez en bivouac Vous pouvez le mettre Dans une serviette Vous n'êtes pas obligé D'avoir un étui Une fois que vous êtes Sur le lieu de bivouac Vous vous en servez Et si vous voulez faire un étui Il y a des étui en cuir Chez les artisans Bon bref Non Super couteau Presque que du positif Sauf pour le bâtonnage Bien sûr Il est trop fin Sinon Je pense que vous allez le kiffer Moi je pense que je vais percer Le manche là Pour lui mettre une dragonne Comme ça au moins Il rupera moins de la main Bon voilà Faites vous plaise Pour 12 euros Franchement Il n'y a rien à dire Il fera le taf Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz